Bonjour, voici Monique et Annabelle. On est de la médiathèque de la Plaine-sur-Mer et on va vous lire un extrait du roman Moi, baleine, écrit par Oriane Charpentier et illustré par Olivier Desvaux aux éditions Gallimard Jeunesse. Au commencement, les eaux recouvraient le monde. Des pierres tombaient du ciel, la lave jaillissait au fond des océans et de tout cela, un jour est née la vie. Au début, la vie était minuscule, presque invisible et puis elle a grandi, elle s'est multipliée. Il y a eu bientôt plein de vies partout. Les eaux bouillonnaient de milliers de bêtes, des petites et des énormes, de toutes les couleurs et de toutes les formes et toutes ces vies trouvaient leur joie dans le sein des eaux Puis, on ne sait comment, la terre est apparue. La terre ! Certaines créatures se sont mises à rêver de cet autre monde. À force d'en rêver, leurs branchies sont devenues des poumons. Elles sont sorties des flots. Elles ont respiré l'air et cet air était bon. Elles sont restées sur la terre. Elles ont eu des enfants. Et leurs enfants ont eu des enfants. Et bientôt, les enfants de leurs enfants ont eu des pattes, puis des ailes. Puis, le temps a passé. La plupart des créatures ont oublié la vie des eaux. Mais certaines d'entre elles restaient près de la mer, au bord des rochers, et elles happaient des poissons. Alors, elles entendaient le chant perdu des vagues. Revenez ! Revenez ! La terre s'est mise à trembler. Ne pars pas ! J'y retourne ! Non ! J'ai dit non ! Au moment où la créature replongeait, la terre lança vers elle une pierre pointue qui lui perça le dos. Et c'est ainsi que nous sommes devenus les souffleurs, des êtres qui vivent dans la mer, mais qui ont toujours un peu de la terre en eux. Ils doivent remonter des profondeurs pour aspirer l'air et nourrir leurs petits avec leur lait. Nous nageons depuis peu quand nous percevons un bourdonnement grave. C'est un son perturbant qui semble imiter un membre de notre clan, mais qui ne veut rien dire. L'Oompe et moi secons la tête. D'habitude, nous nous servons des sons graves pour nous repérer dans l'océan. Mais là, nous nous sentons comme aveuglés. C'est un coup des hommes ! dit L'Oompe. Il sort la tête de l'eau et je l'imite. Tout près, il y a une sorte d'îlot. Mais il fend l'eau à bonne allure. C'est de lui que vient le bruit trompeur. Brum, brum, brum ! Je voudrais m'en fuir, mais quelque chose m'en empêche. Sur l'îlot, je vois des créatures qui ressemblent à des oiseaux marins. Elles se tiennent droites, serrées les unes contre les autres. Leurs plumes sont colorées, mais étrangement lisses. À bien y regarder, elles n'ont pas du tout une tête d'oiseau, mais plutôt d'otarie. Et leurs grands yeux nous fixent, L'Oompe et moi, tandis que pour respirer, nous expulsons un panache de vapeur. Quelle drôle de tête ! Leurs bouches sont toutes petites. Que peuvent-ils bien avaler avec une bouche comme ça ? Et voilà qu'ils tendent vers nous leurs nageoires. Oh, comme c'est étrange ! Au bout, elles ressemblent à des étoiles de mer. Oui, c'est comme l'avait décrit Ouma, mais je n'arrivais pas à le croire. Les hommes n'ont ni palmes, ni pattes, ni nageoires, mais de tout petits tentacules qui semblent sans force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?